Bonsoir. Nathalie Kosciusko-Vorizet, vous êtes députée de l'Essonne, conseillère de Paris, et donc candidate à la primaire de droite, ou au moins des Républicains. Enfin, du centre, pour l'instant, c'est pas encore totalement déterminé. Il y a encore un vote. C'est les électeurs qui en décident, de toute façon. Et pour l'instant, pas de candidat du centre. Je ne vous demande pas si vous irez jusqu'au bout, mais si vous avez les moyens de le faire, est-ce que vous pourriez aujourd'hui me donner la liste de 20 parlementaires qui seraient susceptibles de vous soutenir pour vous ouvrir les portes de cette primaire ? Je ne vous donnerai aucune liste de ce genre. Non, et je ne vous la donnerai d'ailleurs pas avant l'été. Elle existe alors ? Et je peux vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, beaucoup de parlementaires ne veulent pas subir la pression des uns et des autres et ne veulent se déclarer qu'à l'été. Ça, c'est ce que vous supposez ou c'est parce qu'ils vous l'ont dit et qu'ils se sont engagés auprès de vous ? Je ne suis pas comme ça, les mains dans les poches. Je veux dire, j'ai travaillé. Oui, vous avez déjà... Beaucoup. Oui. Et beaucoup de parlementaires sont dans cet état d'esprit-là. Voilà, de ne pas vouloir en quelque sorte s'exposer trop tôt dans un contexte dans lequel, c'est vrai, il y a des tensions. Enfin, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le sentir. Mais je peux vous dire aussi la raison de fond pour laquelle, oui, ces 20 signatures ne me manqueront pas. parce que ces 20 signatures, elles sont faites pour écarter les candidatures fantaisistes. Elles ne sont pas faites pour écarter une sensibilité qui existe à droite et au centre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce que je dis. C'est une sensibilité qui existe et qui, je crois, voit au chapitre. Et il y a, oui, plus de 20 parlementaires pour le penser. Et qui, en plus, est représentée par une femme. C'est ça qui peut compter pour... Pour ces parlementaires-là ? Oui, pour faire que vous soyez sur la ligne de départ de cette primaire. C'est-à-dire que, pour moi, quelque part, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est une primaire ouverte. Une primaire ouverte, il faut que ce soit ouvert pour les électeurs. Il faut que les Français entendent bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir sa carte au parti, que tout le monde peut aller voter dans la primaire. Il faut que ce soit ouvert pour les candidats. C'est-à-dire qu'il y ait une vraie diversité. Et une diversité, ça veut dire que, bah oui, si la ligne 10 hommes, c'est un peu insuffisant. Mais aussi une vraie diversité de sensibilité. C'est pour ça que je vous parlais d'une sensibilité. On est d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. Mais, par exemple, j'ai été la seule parmi les candidats à combattre le nini, à combattre ceux qui renvoyaient dos à dos Front National et Parti Socialiste. Parce que je pense que c'est à la fois inefficace et injuste. Et je crois que cette sensibilité doit pouvoir s'exprimer dans cette primaire. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi recourir à des parlementaires de gauche, le cas échéant. C'est dans les statuts de cette primaire. Oui, c'est vrai que c'est pas précisé. Ça peut être pénalisant, j'imagine, pour la suite. Donc il y avait des écolos qui pourraient signer pour vous. J'ai vu ça dans la presse. On va parler de votre livre « Nous avons changé de monde » parce que c'est quand même un ovni parmi les livres des candidats à la primaire. Mais d'abord, Thomas Pietrois-Chabassier signe « Vos faits et gestes ». Elle s'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle fut vice-présidente des Républicains. Elle est aujourd'hui députée et elle a 42 ans. Et même s'il y aura bientôt plus de candidats que de sympathisants, elle a profité du symbole de la journée des droits de la femme pour déclarer son intention de se présenter à la primaire de son parti pour la présidentielle. Avec Alain Juppé, Bruno Le Maire ou François Fillon, ils sont désormais 10 en lice, parmi lesquels on trouve seulement deux femmes, Nadine Morano et elle-même. Ça ferait rire, c'était pas si triste. Appelée l'emmerdeuse par Jacques Chirac ou tête de mule par Nicolas Sarkozy, ses ennemis la surnomment avec une grande délicatesse, le pitbull à talons, la vipère ou encore la sorcière. Et de son côté, la presse la compare plutôt à Uma Thurman dans Kill Bill. Elle a créé un micro-parti, la France droite, peut-être en opposition à l'idée d'une France tordue. Et aujourd'hui, elle sort un livre au titre carrément scoop, Nous avons changé de monde. Tout ça, c'est des mots. Maintenant, concrètement, c'est quoi ? Dans son livre, elle écrit que confier la présidence de la République à une femme serait l'ultime subversion. C'est juste, ça se discute, même pas. Mais jusqu'à l'Elysée, il y a encore un peu de chemin. Après avoir échoué à se présenter à la présidence de son parti, après avoir perdu dans la bataille pour la mairie de Paris, NKM n'est crédité que de 4% des intentions de vote à la primaire. Vous savez... 4%, est-ce que c'est un chiffre qui permet d'espérer ? Oui, c'est des sondages de... Hollande dirait oui. C'est un peu à lui que je pensais. Je vais vous dire. D'abord, tout ça, c'est des sondages de début de campagne. La campagne, elle n'est pas lancée. Et puis alors, moi, je pense qu'il y a un truc qui est hyper difficile à sonder. C'est la primaire. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas qui va aller voter. Et d'ailleurs, les Français qui vont aller voter, pour une part d'entre eux, ne le savent pas encore. C'est une primaire ouverte. Ce n'est pas comme une élection municipale, une élection présidentielle. Là, tout le monde va voter. Là, c'est une primaire... D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi aux candidats qui s'inquiètent en se demandant à qui prend des voix, à qui. Moi, je considère que je ne prends pas des voix à l'un ou à l'autre. J'en apporte. Ceux auxquels j'ai envie de parler, c'est tous les Français qui ne vont pas dans les meetings, qui ne vont pas dans les permanences politiques, tous les Français qui sont éloignés, finalement, des partis politiques, alors qu'ils sont très concernés. Je pense qu'ils ont leur place. Ceux qui ne sont pas dans leur parti, en fait. Ceux qui ne sont pas dans leur parti. Ceux qui ne sont dans aucun parti. Mais attendez, dans mon parti, il y a 200 000 adhérents, peu ou prou. Dans la primaire, on espère avoir 3 ou 4 millions de Français. C'est à cela qu'il faut s'adresser. Nous avons changé de monde, c'est ça aussi. C'est un monde dans lequel les partis politiques sont un peu à côté. Alors, justement, c'est le titre. Nous avons changé de monde, c'est le titre de votre livre. Je disais, il est très différent de ceux de Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé ou Jean-François Copé. Plus qu'un programme, c'est une réflexion sur le monde dans lequel nous vivons, sur son évolution et sur la place de la France dans ce nouveau monde. Et ce qui vous inquiète le plus, c'est que pour la première fois, la France attire moins et surtout que les jeunes Français la quittent, ne croient plus en leur avenir en France. C'est du jamais vu. Oui, on s'obsède beaucoup, et bien sûr, il y a des choses à dire en France, sur la question de l'immigration. L'immigration, c'est ceux qui veulent venir. Alors, c'est vrai que ça pose toutes sortes de problèmes, mais d'une certaine manière, au moins, eux, ils veulent venir. C'est-à-dire que pour eux, on représente encore une espérance. Et moi, ce qui me trouble, c'est au moins tout autant l'immigration. L'immigration, c'est cette génération de Français qui veut partir, qui a l'impression que son avenir est ailleurs, que sa réussite est ailleurs, qui se dit qu'on va lui demander de financer un système social dont elle ne bénéficiera pas, ou qui se dit tout simplement que ça se passe ailleurs. Ils veulent partir car ils ne croient plus qu'ils pourront vivre mieux que leurs parents. Vous parlez d'une rupture du contrat moral entre les générations. – Oui, parce que je trouve qu'il y a un sujet dont on parle trop peu en France, c'est les inégalités entre les générations. On est un pays dans lequel le sort qui est fait aux nouvelles générations et aux actifs n'est pas enviable. Vous regardez la situation qui était celle de nos parents, aussi bien en termes d'accès au logement que d'accès au marché du travail, et la situation des jeunes actifs aujourd'hui, franchement, ce n'est pas la même. Il faut pouvoir en parler, parce qu'une société, c'est un ensemble, on ne peut pas... Si chacun se met à penser que l'autre en a profité plus, ou que l'autre en profite plus, c'est la cohésion qui se défait. – Alors justement, je ne suis pas sûre que vous allez réconcilier les générations, puisque clairement vous faites le choix des actifs contre les retraités. Vous expliquez qu'en France, actifs et retraités ont le même revenu moyen, alors qu'en Allemagne, il y a 20% d'écart, 20% de plus pour les actifs que pour les retraités. Ça veut dire qu'il va falloir songer à baisser le niveau des pensions de retraite ? – Non, parce que la solution, ce n'est pas de baisser les pensions de retraite. – C'est quoi ? – La solution, pour moi, en matière de retraite, c'est d'allonger la durée du travail, et très vite, de passer à la retraite à point. La retraite à point, c'est un système juste, c'est un système transparent, c'est un système beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, dans lequel, en fonction de vos choix et vos préférences, vous pouvez choisir l'âge de départ à la retraite. – C'est un système qui fera que les actifs auront plus d'argent, 20% de plus que les retraités, donc que les retraités en auront moins. – Oui, il y aura un rééquilibrage à terme, mais je veux revenir là-dessus. Moi, je ne cherche pas, en aucune manière, à opposer les uns et les autres. Je dis que la situation actuelle, elle est dangereuse pour tout le monde. Parce que vous savez, quand il y a une jeunesse qui pense à partir, c'est dur pour elle. L'exil, c'est un mot très violent, l'exil, c'est dur. Mais ce n'est pas une chance non plus, en quelque sorte, pour ceux qui restent. C'est un échec, en fait. C'est une situation d'échec pour tout le monde, quand la jeunesse ne s'y retrouve pas, quand les jeunes ne trouvent pas leur place sur le marché du travail, quand, à 30 ans, vous avez encore des jeunes couples qui sont obligés d'habiter chez leurs parents, quand ce n'est pas possible de pouvoir acheter, dans des conditions normales, un logement, alors que vous avez deux parents qui travaillent. – Bien sûr, mais votre discours, il risque d'inquiéter les retraités, qui sont nombreux également à voter à droite. – Ce qui est très inquiétant, c'est une société qui se défait, c'est une société qui est asphyxiée. Et la vision que je porte, qui est un peu plus qu'un programme, parce que chacun se bat à coup de mesure, mais en fait, quand vous regardez de près les mesures, ce ne sont pas si démoniques que ça, la vision que je porte, c'est celle d'une société dans laquelle on sort de cette espèce de vision traditionnelle du pouvoir qui perdure encore en France, un pouvoir qui va décider les choses pour vous, qui est très vertical, descendant, condescendant, on va vous dire ce que vous devez faire, comment faire. On sort de ça pour reconnaître qu'en fait, aujourd'hui, l'énergie, les ressources, le secours sont dans la société. La puissance qui est dans la société, la puissance qui est en chacun de vous, et le rôle du politique, il est un peu plus modeste que par le passé, mais pas moins important, à mon avis, il est de vous permettre de devenir ce que vous voulez être, pas de vous dire ce que vous allez être. Vous vous en donnez à cœur joué avec vos camarades, on l'a dit tout à l'heure, qui eux-mêmes, effectivement, ne vous louent pas. Apprêté pour un rendu. On va voir quelques surnoms dont ils vous affubent, voilà, Fofolle pour le maire, Tête de mule pour Nicolas Sarkozy, dingue pour Jean-François Coupé. C'est du sexisme. Je crois que c'est Fofolle qui vous agace le plus, de la part de Bruno Le Maire, qui est le candidat de Bruno Le Maire. Tête de mûler dingue, c'est pas si bon. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans l'état de la note. Vous y rentrez, là. Oui, j'y rentre, mais c'est une incitation à lire le livre. Quel surnom vous leur donnez, en échange ? Je ne rentre pas dans les qualificatifs. Beaucoup des candidats passent du temps à beaucoup parler d'eux. Et ils le font si bien, finalement. Moi, j'ai plutôt envie de consacrer mon énergie à parler des Français et à parler avec les Français. Sur la question des qualificatifs, c'est vrai que quand vous êtes une femme, on a tendance à transformer tout ce qui peut être une qualité, un défaut, mais bon, voilà, ce qui est le tempérament des uns et des autres. Ça va vers l'hystérisme. Voilà, j'allais le dire. C'est-à-dire que quand vous êtes un peu rugueux, que pour rentrer de pimpier dans le débat, vous êtes forcément hystérique. Quand vous êtes vif, vous devenez nerveuse. Et quand un homme n'est pas courageux ? Eh bien, tiens. On est dans lesquels. C'est un peu s'humorisé, là. On l'a déjà répété. Il y a une expression qui vient souvent. Non, justement. Enfin bon, justement. On pourrait broder, mais on va pas mal. Ça fait du sexisme à l'envers. Nathalie Kosciusko-Morizet, on vous a suivi, ou en tout cas, en l'occurrence, Arthur Charon vous a suivi samedi dernier chez votre éditeur, Albin Michel, pour une séance de dédicaces. Il a vu votre attention portée à chacune, à chacun de vos acheteuses et acheteurs. C'est pas vous faire injure que vous dire que pour l'instant, vous en vendez un peu moins que Nicolas Sarkozy à la sortie de son livre. Il est sorti il y a une semaine. Laissez-moi le temps. Si vous nous avez amusé, c'était de faire un parallèle entre les deux formes de signatures, le temps passé, avec chacune et chacun. Regardez. Madeleine, Madeleine, Madeleine. Madeleine, Madeleine. Madeleine, Madeleine. Pour Monique ? Pour Nicolas. Pour Céstien. C'est vrai que j'ai passé 3h, 16h, 19h30, 3h30 à dédicacer samedi et je recommence dimanche. Moi, j'ai appris un truc, en tout cas, au cours de cette séance de signature, un atout que vous avez que je ne vous connaissais pas. Je suis ambidextre. Oui, je suis ambidextre. C'est pratique. Au tableau, quand on sèche sur l'exercice de maths, on peut faire semblant d'être plus intelligents parce qu'on tient la crème et les mains. Ça aide. Moi, ça m'a dit... On peut vous demander de... Regardez derrière vous. ...dédemain, je suis ambidextre. Regardez, voilà. Je peux le faire. Je peux le faire. Alors, j'ai perdu le micro, donc c'est un peu compliqué. Mettez-le dans votre poche. Alors, je mets les deux micros dans ma poche. Et là, vous voulez que j'écrive avec la main droite et avec la main gauche ? Oui, s'il vous plaît. Non, pas en même temps. En même temps, il y avait une main avec laquelle vous écrivez d'un mauvais côté. Oui. Donc là... Oui. On fera une étude de graphologie en suite. Oui, c'est ça. Et la main gauche. Parce que là, la dédicace... Là, ça me rappelle ma jeunesse étudiant ce que vous me pouvez faire. Et vous n'éprouvez pas de difficultés supplémentaires pour la main gauche. Alors, je vous explique pourquoi c'est vrai. Ça, ça peut compter pour la primaire. Non, mais ça peut compter pour les examens. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand vous faites un exercice au tableau... Moi, j'ai fait une école d'ingénieurs. J'ai fait des concours d'ingénieurs. Et quand vous faites un exercice au tableau et que vous avez une hésitation, le moment où vous changez la craie de main, c'est le moment où le prof est surpris. Et donc là... Voilà. Dans l'effet de surprise, vous gagnez un petit point. Je vous donne le truc. Je pense quand même qu'il y a une exégèse politique à faire là-dessus. Vous êtes chef de l'opposition parisienne, Nathalie Cossus-Comorisé, même si vous n'êtes pas beaucoup soutenu par les élus parisiens dans votre démarche présidentielle. Mais ma question est la suivante. Ça, c'est gratuit. Ça ne fait que commencer. Allez-y. C'est la vérité. On est en plein lancement. Aucun baron parisien. Absolument rien et qu'elle est encore à Paris. Mais allez-y. Le maire du 16e arrondissement, Claude Gouasguen, a-t-il raison de s'opposer à l'édification d'un centre d'hébergement de SDF à la lisière du Bois de Boulogne en expliquant que la mairie de Paris ne veut faire qu'emmerder le bourgeois et que le 16e n'est pas un dépotoir ? Ce sont les termes de Claude Gouasguen. Moi, je pense qu'il y a sur ce sujet beaucoup de raidissements, de provocations. De la part de qui ? Et je n'ai pas trouvé, comme beaucoup, que les mots qui avaient été échangés à la réunion publique de lundi étaient appropriés. Il y a eu des insultes à l'égard de la préfète. Il y a eu des choses de ce genre-là. De la part des habitants du 16e arrondissement. Donc, je le déplore. Mais je déplore aussi la méthode qui a été adoptée par la ville au sens où quand des élus arrivent à une réunion de concertation en disant que ça n'a aucune importance parce que le permis de construire a déjà été donné la semaine dernière, c'est sûr que ça crée de la crispation. Je trouve ça normal que le 16e, comme tous les arrondissements de Paris, aient sa part en termes d'accueil. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde en est d'accord, y compris le maire du 16e. Si vous regardez le terrain qui a été choisi, le problème, c'est que ce n'est pas un terrain à partir duquel vous allez créer de la sociabilité parce que c'est loin de tout. Alors, il faudrait savoir. Et je pense qu'y compris dans le 16e, il y a des endroits plus adaptés et le maire du 16e était prêt à faire des contre-propositions. Moi, je trouve que la logique, ce serait de demander ces contre-propositions. On ne peut pas dire à la fois que c'est trop loin des habitations et avoir des habitants qui disent que c'est trop près de nos habitations. Ah non, moi, je pense... Les habitants disent... Moi, je vous dis ce que je pense, moi. Le 16e a dit qu'il était prêt à faire des contre-propositions dans le 16e. Je trouve qu'elles doivent être entendues et étudiées. Et sur le lieu en particulier, quand vous regardez, ce n'est pas un endroit où vont se créer des liens et où on va être dans une démarche d'intégration. C'est évident. C'est un endroit dans lequel on a l'impression que chacun va camper sur ses positions. Voilà, c'est vraiment l'impression que ça donne. Allez, des fortifications, bon. Vous avez annoncé votre divorce dans le magazine Elle. C'est parce que vous craignez que quelqu'un le fasse à votre place que vous l'avez fait ? En fait, moi, je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais accepté d'interview sur mon couple. Je n'ai jamais voulu faire des mises en scène de couple. Mais la vérité, c'est qu'en fait, de la politique, vous avez quand même régulièrement des journalistes qui s'intéressent, un article qui sort, où il y a les convoins d'eux sont un tel, un tel. Et donc, je trouvais ça normal de dire que ma situation avait changé à partir du moment où c'était le cas. Voilà, maintenant, je n'ai pas l'intention d'en parler plus maintenant qu'avant. Et on ne vous demande pas d'en parler plus, à l'entrée à l'Elysée depuis François Hollande, finalement. Et depuis avant, vous savez... Et depuis avant, le dimanche non plus, mais ça... Non, mais c'est quelque chose d'important. C'est qu'en fait, la société française a beaucoup, beaucoup changé. C'est le thème de mon livre. Et le monde politique, pas vraiment. En fait, il y a un code ici, nous avons changé le monde et en dessous, il faut changer la politique aussi. Voilà, maintenant, il faut que la politique change parce que le monde, lui, il est plusieurs lieux devant. Sur ces questions-là, de manière évidente, sur ces questions, aussi, on parlait de la question des femmes. Oui, les choses ont beaucoup formé. Le monde politique est bien en retard. Vous avez récemment fait l'étape au salon de l'agriculture. Vous m'avez ému. Moi qui, en 54, avais tant de mal à respecter les consignes de Pierre Mendès France de boire un demi-litre de lait à la récré. Et j'ai admiré votre méthode des petites gorgées. Ah, ah, ah. La poudre est beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que, même si les fonds... Si, parce qu'on pense aux consommateurs et on se dit aujourd'hui, on fait des produits de qualité en fromage, des yaourts qui sont faits avec du lait, avec des vachements, tout ça. Mais c'est fait pas. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que, il faut... parce qu'il y a beaucoup de territoires ruraux aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important que tous les gens qui nous entourent nous disent que c'est une mal de quelle région ? Non, mais, allez, alors, je vais vous dire le décodage. C'est que pendant ces discussions, je me demandais en même temps ce qu'ils avaient mis dans le lait. Ah oui ? Et je leur ai demandé après. Donc, si vous retrouvez le rush, vous retrouvez la fin, je leur ai demandé après. Mais... Pourquoi ? Il avait quel goût ? Et il avait été aromatisé, en fait. Il y avait vanille et sucre. Et c'était pas du lait. C'était pas du bourg. Et je me disais qu'il avait une vache incroyable. Qui fait du lait sucré. Qui avait un goût quand même encore mieux. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous restez avec nous.